Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants et représentants, Mesdames et Messieurs, Avant toute chose, qu'il me soit permis de féliciter et de saluer Son Excellence Philemon Yang au nom du Président Salva Kiir Mayardit à l'occasion de son élection en tant que Président de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit aurait voulu participer à l'Assemblée Générale, mais malheureusement, d'un empêchement dans son pays, n'a pas pu se rendre à New York. Le Président de la République du Centre Sud est prête à vous soutenir lors de votre mandat à la tête de l'Assemblée Générale. Nous voudrions aussi saluer l'ambassadeur Dennis Francis, président de la 78e session de l'Assemblée Générale, et le féliciter de son excellent travail au service des idéaux de la Charte des Nations Unies. Nous le remercions en particulier de son leadership proactif, puisqu'il s'est rendu de bonne foi en République du Soudan du Sud en juin de cette année, visite menée pour soutenir la paix, la sécurité et le développement de notre pays. Monsieur le Président, le thème de la 79e session de laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, très opportune étant donné l'état du monde, les idées et valeurs consacrées par la Charte des Nations Unies sont aussi importantes, pertinentes et cruciales aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à la création de cette noble organisation le 24 octobre 1945. Ces valeurs demeurent essentielles si nous voulons relever les grands défis de notre temps, des conflits, au nationalisme, en passant par la compétition géopolitique, l'insécurité alimentaire, les chamboulements climatiques, les catastrophes naturelles, les pandémies et les menaces pesant sur la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants et représentants, le gouvernement d'unité nationale de la République du Soudan du Sud, comme s'était répété à plusieurs reprises par son Excellence le Président Salva Kier Mayardit, souhaite véritablement enraciner la paix dans notre pays. La mise en œuvre de l'accord de paix sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud est le principal moteur de paix et de stabilité dans notre pays. Nous avons pour l'instant fait des progrès tangibles de notre quête de paix durable et de stabilité politique. Mais les ressources rares nous empêchent d'atteindre les grands jalons de l'accord. Cela étant dit, tous les signataires de l'accord de paix demeurent résolus à raffermir les réussites déjà enregistrées, c'est-à-dire la stabilité relative, et sont engagés à collaborer pour mettre en œuvre le risque des éléments restés en souffrance. Cette unité s'est illustrée dans le fait que le cabinet, que la commission d'évaluation et de suivi, le RGMEC, et que la législature nationale revitalisée se soient mis d'accord sur une extension de 24 mois de la période de transition, ouvrant la voie à des élections générales libres et justes en décembre 2026. La décision de reporter les élections s'est justifiée par le fait que les mécanismes essentiels du secteur de la sécurité et que les institutions électorales exigent davantage de temps pour s'acquitter de leur mandat. La mobilisation de fonds visant à compléter ces tâches importantes nécessaires à l'organisation d'élections crédibles, justes et libres en République du Sud et du Sud requiert aussi davantage de temps. Plus important encore, le processus d'établissement de la Constitution sous-entente d'une série d'activités exige un calendrier adéquat pour des consultations effectives avec toutes les parties prenantes afin qu'une Constitution acceptée par le plus grand nombre soit adoptée dans notre pays. Et dès lors, nous demandons à la communauté internationale et à l'ONU de nous aider à ce que cette nouvelle feuille de route de transition pacifique au Sud du Sud soit rendue possible grâce à un soutien technique et financier. En outre, je suis ravi de vous dire que le gouvernement est désormais engagé dans des négociations prometteuses et solides avec des groupes grâce à l'initiative Touma Eni sous les auspices du gouvernement de la République du Kenya afin que tous les griefs soient pris en compte tout en garantissant un retour pour les opposants en République du Soudan du Sud. Monsieur le Président, sur l'année écoulée, le conflit au Soudan, notre pays voisin, a créé une des crises humanitaires les plus dévastatrices au monde, comme l'a dit l'ONU. Voisins immédiats du Soudan, nous avons été touchés par le conflit. Environ 800 000 réfugiés et personnes rentrant dans leur pays traversent notre frontière au quotidien, fuyant le Soudan et s'établissant le Soudan du Sud. Nous saluons bien bas les efforts des instances humanitaires et de l'ONU qui s'efforcent d'atténuer les souffrances des victimes du conflit, mais nous vous encourageons à soutenir l'initiative de paix de l'IGAD pour que la paix advienne au Soudan. En outre, nous pensons aussi que le soutien de la communauté internationale pour les victimes de la guerre n'est pas adéquat et ne prend pas en compte l'impact sur les communautés d'accueil qui se heurtent aussi à des défis humanitaires immenses. Et par conséquent, nous exhortons la communauté internationale à redoubler d'efforts et à collaborer étroitement avec le gouvernement du Soudan du Sud pour atténuer les effets néfastes de la guerre sur toutes les victimes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants et représentants, il vaut la peine de mentionner que le conflit en République du Soudan a eu directement un effet sur la situation économique au Soudan du Sud. La production pétrolière s'est effondrée depuis avril de cette année. Étant donné que notre économie dépend totalement des revenus issus de la vente de bruts transportés via Port-Soudan, nous appelons la communauté internationale à redoubler d'efforts pour parvenir à une solution au Soudan. Nous insistons pour qu'il y ait davantage de solidarité avec le Soudan du Sud alors que nous essayons de surmonter les effets économiques provoqués par le conflit au Soudan voisin. Monsieur le Président, ces septembre dernières années, près d'un demi-milliard de personnes en Afrique ont aussi été frappées par les effets des changements climatiques. Le Soudan du Sud est aux prises avec des sécheresses et des inondations, des millions de personnes ont été déplacées et de nombreuses personnes ont perdu la vie à cause de ces phénomènes météorologiques et par conséquent, il faut renforcer l'action d'adaptation et davantage de soutien pour qu'une riposte adéquate émerge dans le contexte de la crise climatique. En outre, nous appelons les pays développés à agir davantage en multipliant les contributions financières nécessaires aux interventions mondiales d'atténuation et d'adaptation. Des milliers de milliards de dollars sont nécessaires annuellement pour régler la crise et pour restaurer la confiance dans le système multilatéral. Monsieur le Président, le Soudan du Sud a récemment mené son premier examen national volontaire en matière d'ODD et les recommandations issues des conclusions informent nos interventions immédiates. De plus, notre stratégie de développement national mise à jour et nos budgets nationaux s'articulent autour de nos engagements ODD. De plus, le ministère des Finances et de la Planification économique et le Bureau national de la statistique, soutenu par les instances des Nations Unies et nos partenaires de développement, oeuvrent à renforcer les capacités du système national de statistique pour collecter des données de qualité fiables en les analysant en temps et en heure. Le gouvernement mobilise des ressources activement pour mener un recensement de populations et de logements permettant au gouvernement d'assurer des services essentiels adaptés aux besoins. Alors que le Soudan du Sud équipe son système statistique d'outils et renforce ses capacités analytiques, le gouvernement utilise l'indice de pauvreté multidimensionnelle pour nous aider à adopter des politiques, pour nous aider à créer des interventions multifacettes, pour améliorer la vie des groupes les plus désavantagés et pour nous aider à faire le bilan des progrès. Monsieur le Président, conscient du rôle que jouent les femmes dans la vie publique au Soudan du Sud, je suis ravi de vous dire que le Soudan du Sud avance rapidement dans l'amélioration de l'égalité des femmes. Le gouvernement du Soudan du Sud pense que la participation active des femmes à la gouvernance et à la prise de décision est nécessaire, critique, si nous souhaitons que les engagements figurant dans l'accord de paix signé en 2018, que les engagements figurant dans le protocole de Maputo et dans le plan d'action national issu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les promesses du programme à l'horizon 2030 et de l'agenda de 1063 de l'Union africaine soient respectées. La résolution du Conseil de sécurité 1325 est un outil de promotion particulièrement utile pour améliorer la représentation des gars légales dans la gouvernance nationale. Preuve de notre engagement vis-à-vis de l'égalité femmes-hommes, la Constitution de transition du Soudan du Sud a consacré une discrimination positive à 35% pour les postes à tout niveau de gouvernance pour les femmes. La Cour de paix établit aussi un mandat visant à la création d'un fonds pour les entreprises pour les femmes qui permet de débloquer des ressources qui peuvent ensuite débloquer les énergies novatrices et entrepreneuriales de notre population femme dynamique. Nous pensons véritablement que toutes ces initiatives vont dans le sens du thème ne laisser personne de côté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants et représentants, Le Soudan du Sud est un pays jeune. Sa population est jeune. Les jeunes représentent plus de 70% de notre population. Cette réalité démographique peut être utilisée pour faire advenir un avenir plus radieux grâce à des investissements progressifs et proactifs en faveur de la jeunesse. La République du Soudan du Sud veut mettre au point une politique robuste en matière d'éducation qui se concentre sur la création d'emplois, l'innovation et qui va dans le droit fil de la charte jeunesse de l'Afrique et les résolutions des Nations Unies sur l'autonomisation des jeunes. Le ministère de la jeunesse et des sports de la République du Soudan du Sud et notre Assemblée nationale travaillent à l'unisson pour rédiger des législations articulant le Fonds de développement d'entreprises de la jeunesse et services nationales jeunesse qui permettront aux jeunes de mieux s'en sortir. Une fois adoptées, ces deux documents, ces deux lois, créeront les conditions propices et nécessaires à l'autonomisation de la jeunesse. Et par conséquent, nous appelons la communauté internationale et l'ONU à nous aider à augmenter le niveau de soutien financier et technique en faveur de nos gouvernements dans un esprit mu par le pacte de l'avenir que nous avons adopté lors du sommet de l'avenir ici à New York. Monsieur le Président, la couverture s'intérêt universelle au Soudan du Sud affiche un des résultats les plus piètres dans la région et au niveau mondial à cause des crises économiques, des conflits, à cause des changements climatiques et d'un système sanitaire fragile. La mortalité des femmes, des mères et des enfants demeure un des plus élevés au monde et dès lors, le gouvernement de notre pays souhaite établir des systèmes de santé plus optimaux. Nous voulons améliorer les bien-être de nos concitoyens et concitoyennes grâce à une approche axée sur la santé primaire en tant que voie la plus efficace, équitable et inclusive pour l'agvatus intérieur universel. Les services de santé préventifs fournis grâce à des programmes de santé pensés au paludisme, VIH sida, tuberculose et la vaccination et les programmes de soins à la mère et à l'enfant, notamment des services de soins de santé nutritionnelle sont absolument nécessaires si nous voulons réduire la charge économique des dépenses de santé pour les foyers et pour le système sanitaire au Soudan. La préparation face aux pandémies et la riposte grâce à une approche multisectorielle nous ont permis de mieux gérer les urgences sanitaires notamment dans le cadre de la pandémie de M-POX et nous avons pu réagir à d'autres épidémies dans le pays. Plus important encore, ces initiatives nous permettent de lutter contre les maladies non transmissibles alors que nous essayons de réduire les taux de mortalité. Ces initiatives sont nos grandes priorités. Si nous arrivons à promouvoir toutes ces initiatives, nous arriverons à promouvoir les ODD, notamment les cibles santé à l'horizon 2030 ce qui nous permettra aussi de renforcer nos stratégies dans le cadre de l'Afrique que nous souhaitons à l'horizon 2063. Monsieur le Président, le Soudan du Sud sait que chaque enfant a le droit d'avoir accès à une éducation de qualité et nous insistons sur l'inclusion et l'équité. Sur la base de tout ceci, l'engagement de notre gouvernement s'est traduit en plusieurs mesures ou interventions. Avant toute chose, son Excellence, le Président Selvakir Mayardit a réaffirmé la politique nationale d'éducation de base universelle pour tous les enfants serait une réalité pour tous les enfants quel que soit leur contexte en février 2023. Ce qui a eu un effet non seulement sur l'amélioration de la scolarité et de la rétention mais aussi sur les mariages forcés et précoces qui ont fait que beaucoup de jeunes filles ont été déscolarisées. Par conséquent, 3 millions d'apprenants au niveau de l'éducation primaire vont désormais à l'école. Nous atteignons presque la parité fille-garçon. Monsieur le Président, comme vous le savez sans doute, Son Excellence le Président Monsal Vakir, Mayardit, Président de la République du Sud et le Président de la Communauté de l'Afrique de l'Est et a toujours insisté sur le fait qu'il fallait absolument maintenir la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs et dans la Corne de l'Afrique. Les efforts du Président vont dans le sens du thème de la 79e session de l'Assemblée Générale et vont dans le droit fil de l'appel du Secrétaire Général dans le cadre du sommet de l'avenir. Monsieur le Président, ce qui empêche le Soudan du Sud de mettre pleinement en œuvre la paix et la sécurité sur le long cours, c'est que le Conseil de sécurité continue à imposer des sanctions individuelles ciblées et un embargo sur les armes en dépit de nos appels et des appels de l'Union africaine de l'IGAD. Ces mesures punitives ont eu un effet néfaste empêchant le Soudan du Sud de déployer son plein potentiel en empêchant le gouvernement de maintenir des mesures de dissuasion efficaces contre des acteurs non étatiques néfastes qui alimentent la violence et l'insécurité de notre pays. En outre, un grand nombre d'investisseurs potentiels dans des secteurs dissués variés pensent que le Soudan du Sud fait l'objet de sanctions généralisées et donc n'investissent pas dans notre pays. Notre pays connaît une paix et une stabilité relatives depuis six ans déjà et ces mesures punitives continues ne reflètent pas les progrès que nous avons réussi à enregistrer jusqu'ici. Monsieur le Président, si nous souhaitons que la paix et la sécurité l'emportent dans notre monde, il faut pour cela une réforme du Conseil de sécurité afin qu'il soit adapté aux dynamiques et réalités d'aujourd'hui. L'ONU a participé à cet effort mais doit évoluer dans ces processus et structures pour prendre à bras le corps de façon plus optimale les problèmes d'aujourd'hui et c'est dans ce contexte que nous aussi nous appelons à un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que les voies des Africaines et Africains soient entendues de façon équitable reflétant le poids et la pertinence du continent dans le maintien de l'ordre et de la stabilité et de la paix mondiale et par conséquent je voudrais dire que le Soudan du Sud soutient la position africaine de façon univoque réaffirmant que c'est la meilleure façon pour restructurer le Conseil de sécurité. La réforme proposerait deux sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité sans droit de veto. Cette proposition est contre-productive et ne respecte pas l'esprit d'inclusion et de gouvernance au monde à l'équitable que nous avons appelé de nouveau. Voilà qui ne fait qu'exacerber les iniquités et qui nous empêche de parvenir à ce consensus et à cette coopération ô combien nécessaire au Conseil de sécurité qui nous file entre les doigts. Et dès lors, le Soudan du Sud souhaite des négociations basées sur un texte, une solution plus viable qui permettra au Conseil de sécurité d'être plus crédible et davantage accepté. M. le Président, en guise de conclusion, je tiens à réaffirmer que nous nous félicitons de votre travail à la tête de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la promotion de la paix, du développement durable, de la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Je vous remercie. Merci.